Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation du TiniLock RBT et du collier Unfinder. Le but c'est de vous expliquer simplement ce qu'il faut faire avant de partir à la chasse, avant de mettre le collier au chien. La première des choses bien sûr c'est d'allumer le collier. On l'allume avec un aimant. Le collier fait un clignotement rouge-vert. Ensuite il ne va clignoter que rouge, on va le voir tout à l'heure. Et ensuite il ne va clignoter que vert quand il aura pris sa position satellite. Ce qui est important c'est de ne pas mettre le collier au chien avant qu'il clignote vert. Là il fait encore rouge-vert, c'est qu'il ait pris sa position satellite avant de le mettre au chien. Pour ça moi ce que je vous conseille c'est d'allumer votre récepteur avant de partir à la chasse et d'attendre que l'appareil vous marque GPS au quai en bas. Donc là on voit qu'il bip un système radio-tracking. Dès qu'il va marquer GPS au quai, on va le voir au niveau du collier. Donc là il fait le clignotement rouge. Et voilà, là il vient de marquer GPS au quai. Et notre collier clignote vert. Donc là ça veut dire qu'on peut arrêter le récepteur et mettre le collier au chien pour partir à la chasse. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez visiter le site internet que www.electrocanem.fr et les collier à la chasse.